Hello hello, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau let's play sur Call of Duty Black Corps Cold War donc on va lancer immédiatement la campagne j'espère que vous allez bien pour les nouveaux pensez à vous abonner à activer la cloche des notifications c'est important prenez vous à boire à manger mettez vous dans noir pour avoir une meilleure qualité d'image et on va pas tarder à démarrer donc bien sûr on se le fait en réalisme en réalisme go on n'a pas peur on est des rappeurs on oublie qu'on n'a aucun et non pas que les choses soient bien claires pour tous les terroristes qui s'entraînent alors les analystes des renseignements américains pensent que les états unis sont déjà en guerre avec l'union soviétique les espions soviétiques vivent-ils parmi nous 52 citoyens américains ont été pris en otage à l'ambassade américaine de téhéran d'après une source anonyme officielle de la maison blanche un cataclysme de la guerre froide est à nos portes monsieur le président nous avons deux noms en lien avec la prise d'otages arach calivar et cassis javani l'ordre vous revient il est temps d'envoyer un message il n'y aura plus d'otages je pense qu'on a signé c'est pour en chier les poteaux je vous le dis merci merci je suis je suis je suis je suis je suis vous ça mp15 2 le mp5 parce que je joue avec cette arme en muti joueur bien sûr c'est du hardcore mettez en commentaire si vous désirez que je mette des vidéos du muti joueur en ligne ok par contre deux petites secondes on va voir si on peut pas activer les sous titres audio sous titres où sont-ils ? couper les sons volume configuration prédéfinie non il n'y a pas de sous titres bon tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis Hans nous a gratté un quart d'heure il faut qu'on frappe Kassim vite et bien ouais ok on va leur souhaiter une bonne année allume les mes sons go 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 voilà ça c'est fait et nous faut qu'à 7 vivants on a Hassim vous on a Hassim vous on a Hassim vous on a Hassim vous voilà allez là pour monter bon là là pour monter bien il y a des trucs à récupérer là des grenades non non c'est juste récupérer les armes donc je regarde on bouge on bouge on prend la Milano on prend la Milano ou la K oh la d'accord on se dépêche ok 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 bon ouais on est en réalisme je vous confirme on vous le confirme on va tranquille parce que ça commence à se compliquer on se dépêche on se dépêche on va y aller tranquille on va y aller sans kills voilà on va mettre quand même nos cotes où tu vas là où tu vas où tu vas mec on va mettre c'est le feu de feu ouais mais il faut d'abord avoir les autres attention il nous le faut vivant c'est juste à tendrir un peu ouais tu relances les grenades hop on se cache il est tout caché on a pas de choix oh il est où il est où il est où mec oh dernière balle c'est top que se passe-t-il ? on y va ok d'accord il s'enfuit ouais le mec il s'est enfui en fait j'ai été trop long c'est parti c'est parti c'est parti non ah tout à l'heure on était bien mais trop long trop long c'est pas grave on sait que ce mode on a signé c'est tranquillé on le sait 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 je voulais passer oh non on va être chaud patate les potos je le sens venir on est en réalisme on dit qu'on n'a aucune sens en France on dit qu'on n'a aucune sens en France oh oh là on se lance un gros défi un gros gros défi non ce qu'il y a c'est que c'est peut-être pas la meilleure arme que j'ai là la caa 74u ils seront à découvert t ciudad 브� Thanks je vais juste attendrir un peu ils sont à découvert thab oh merde oh on avance et on avance et on était bien là non non il y a du sport C'est parti ! Il se tire, le lâchez pas là. Merde. Tu peux pas t'enfuir, Kasim ? On peut s'arranger. A toi, Mason. Mason, Kasim a quelque chose à te dire. Non, non, non. Arrache, on te laisse repartir. Où est Arrache ? Je m'occupe que de l'argent. Je sais pas du tout où est Arrache. Je crois que tu comprends mal la situation. Oh, la bagnole, mec. Vous avez des lois. T'as pris des otages. Ça change tout. Si tu parles pas, tu tombes. Tu as intérêt à parler à mon ami ou je ne pourrais pas l'empêcher de te pousser. Si tu parles pas, tu tombes. Non, non, non. Il est en Turquie. Il est à rendez-vous à l'aérodrome de Trabzon. Demain soir. Qui est-ce qu'Arrache doit rencontrer ? Je vous jure, j'en sais rien. Il y communique seulement par message codé. Opération, ok. Je t'avais dit qu'il parlerait. Relâcher, pousser, capturer, tu viens avec moi. Mais c'est pas... Ok, on l'embarque. Il va vite retrouver sa voie. Réviens-moi s'il a besoin d'un coup. Ouais, faut l'embarquer. Hudson, on t'apporte un cadeau. Il est à Trabzon en Turquie. Bon, ça a commencé fort là. On peut oublier Kassim. Quand est-ce qu'on mettra la main sur Arrache ? L'équipe est arrivée en Turquie il y a quelques heures. Il devrait bientôt être en position. Turquie, aéroport de Trabzon. L'aérodrome est droit devant. On va trouver cet enfoiré. Viseur holographique. On peut d'abord identifier Arrache avant que ça tourne mal. C'est certain que... Maison, j'ai terminé. Vas-y, Mason, n'aie pas peur. C'est pas lui. Non, non, encore il y a de l'ennemi. Il y a un véhicule, à gauche. C'est qui lui ? Surveille le vice. Arrache, il est peut-être dans la bagnole. Ouais, ouais, on surveille. Oh. J'arrive pas à voir sa tête. Sur l'avis, c'est lui. Oh, quand ? Il vient de buter tout le monde dans la bagnole. C'est forcément Arrache. Tirez pas, il doit en être bien sûr. Il a un beau blouson avec son Tigre. C'est le train. Ouais, ouais, c'est lui. Ça n'a pas d'importance. Il faut juste que de n'importe personne elle est pro. Oh, c'est beau ça. Ah, dis donc, on dirait Sniper Edit, quoi. On dirait Sniper Edit, c'est abusé. Allez, les gars, je pense. Allez, les gars, je pense. Allez, les gars, les gars, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est façon pas d'évoire. On dirait Sniper Edit. C'est bien, j'ai trouvé quelque chose à l'aider ! Je ne sais pas si c'était en douce ! Non ! D'accord ! En fait, il faut que je le tue dans l'avion donc ! C'est parti ! Faut pas essayer de le tuer de là ! Faut pas essayer de le tuer de là ! Accélérer, diriger, ok, accélérer, c'est L, ok, super. C'est bon, on a re-vis, on a re-vis les photos. J'ai mis de balles, j'ai pas rien, c'est que le snipe, ça va être chaud. Ouais les mecs, les mecs, c'est bon. Bon, mettez en commentaire ce que vous pensez du début. A mon avis, vous avez dû faire déjà le mode campagne. Mais bon, en mode réalisme, peut-être pas. Donc, n'hésitez pas, mettez les commentaires, j'y répondrai comme toujours. Je suis 100% focus, je vous le dis. Non mais il est fou lui. Son plan est déjà en marche. Vous ne pourrez pas l'arrêter cette fois. De qui tu parles ? Perseus. Foutaise, Perseus est mort. Depuis tout ce temps, vous n'avez donc rien compris. Perseus va brûler l'Occident. Non mais tu... Voilà, ça c'est fait. Ça c'est une exécution en bonne uniforme. Faut qu'on raconte à Hudson. On cherche des survivants sur le tarmac et on rentre. C'est qui ça, Perseus ? Ouais. Je me pose bien la question, qui c'est ? 1943. Des informations relatives au projet Manhattan sont dérobées à Los Alamos par l'espion russe surnommé Perseus. 1968, guerre du Vietnam. Les soldats de Viet Cong à la solde de Perseus tentent de voler une bombe nucléaire américaine en infiltrant une barre. Il y a 5 jours, lors d'une mission, nous avons découvert que Perseus était de retour et prêt à attaquer l'Occident. Ah donc le mec il a fait... Perseus, les analystes de la CIA le considèrent comme la plus grande menace au monde. Monsieur Hudson, on connaît tous ce Perseus. Mais on sait qu'il tient plus de la légende. En fait, personnellement, je crois qu'il s'agit plutôt du croque-mitaine des russes. D'accord, personnellement lui en fait. Général Haig, laissez-moi vous présenter l'homme le plus à même de vous répondre. L'officier des services secrets de la CIA, Russell Adler. Il est l'une des rares personnes à avoir failli capturer Perseus. Euh, Monsieur Adler, pourquoi faudrait-il prendre la menace de ce Perseus au sérieux ? Pas besoin, Monsieur. Ha ! Ouais. Il y a un paquet d'innocents qui vont mourir. Pourquoi dites-vous ça ? Monsieur, chaque fois que Perseus est entré en jeu, l'équilibre de la guerre froide a basculé. Après treize années de silence, s'il est actif, quelque chose de gros se prépare. Quelque chose qui touchera le monde libre. Monsieur. Monsieur. Monsieur le Président. Monsieur. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Voici Jason Hudson et Russell Adler. Oh, je les connais. J'ai même approuvé leur récente mission. Que les détails sont excès. Cette menace est réelle ? Oui, Monsieur, nous le pensons. Pouvez-vous stopper Perseus ? C'est possible. J'ai d'ores et déjà mobilisé mon équipe. Monsieur, ces demandes sont très inhabituelles et sans doute illégales. Si la presse découvre tout ça... Non, mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous savez qui on est ? Chacune de nos missions est illégale. Sergent Wood. Notre activité repose sur la notion de déni plausible. On veut empêcher une attaque sur les hommes et les femmes du monde libre. Donnez tout ce qu'il veut à Monsieur Adler. Messieurs, vous avez une mission importante. Protégez notre mode de vie lui-même d'un immense danger. Aucun devoir n'est plus important. Aucun honneur n'est plus grand. Peu de gens connaîtront votre rôle. Mais soyez-en sûrs, le monde libre tout entier en bénéficiera. Je sais que vous n'échouerez pas. Lui, il est à la tête un peu de Lundgren. Vous savez l'acteur. Ici Hudson. Hudson, est-ce qu'ils sont déjà commencé ? Ça devrait plus tarder. Adler est à Berlin-Ouest. Il devrait bientôt arriver à la planque. Tu lui fais confiance ? C'est pas à moi qu'il faut poser les questions, Black. Et pour son équipe ? C'est un bon groupe. Il a trouvé Sims et Azoulay. Il a même obtenu du MI6 qu'on lui prête Ellen Park. On devrait bientôt leur ajouter Mason et Woods. J'ai des doutes concernant Park. Adler et elle ont déjà travaillé ensemble. Alors il la veut dans l'équipe. Et la recrue. Belle, je préfère pas en parler. On a intérêt à rester vigilants. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment ? Hein ? Dites-moi un petit peu. Bien ou bien ? Bon, si je meurs, c'est un peu normal. Mode réalisme. On rigole pas là-dessus. C'est du compliqué. Faut faire quoi là ? Ah, prénom. Ok. Ben, actuelle ça. Et du loulou. Ah. Voilà. Non, famille. On va mettre gaming, lieu de naissance, alors, ben Europe, voilà, tempo, je suis blanc comme un cul, mais bon, non, on va mettre celui-là, sexe, ben, act 8, c'est une femme, act 8, ça veut dire femme, rêve, et vu que mon perso a mis ma fille, ah, remarque, attendez, non binaire, non binaire, tiens, profil psychologique, professionnel, un déplacement à vitesse maximale en regardant dans le viseur, ok, réduit les dégâts explosifs, ce qui beat 50%, voilà, il y en a une chier en fait, donc, augmente la vitesse de visée, temps de visée réduit de moitié, augmente les dégâts balistiques de 25%, ah, ça peut être bien ça, fiable en termes d'exécution, mais moins en termes de résultats, provoque une dissonance cognitive de faible à moyenne intensité, triple la durée du boost du sprint initial, ah, déplacement à vitesse maximale en regardant dans le viseur, maniac ne considère ses équipiers que, comme dire, ressources de mission, manque d'empathie, réduit les dégâts explosifs, c'est en alu, fiable, augmente la capacité des munitions d'un chargeur supplémentaire, augmente la capacité en équipement mortel, ok, augmente la santé, à mon avis, ouais, ne manque pas de ressources, s'adapte à n'importe quel environnement ou situation, la survivaliste, ça peut être bien dans ce mode, réduit le recul de l'arme, s'en fout, cadence de tir, réduit de 30% les dégâts subis en restant immobile, ah, impatient, tir d'abord, réfléchit après, veut engager le combat contre l'ennemi, ouais, mais tir au sujet, de toute façon, dans ce mode, laisser tomber, voilà, survivaliste, hein, profil psychologique, ah, mais on peut en avoir, ah oui, ok, augmente la vitesse de visée de 100%, augmente les dégâts balistiques, on va mettre, hein, ça peut être sympa, quoique, oh la 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 la, que vais-je mettre, réduit le tressaillement à la douleur de 90%, augmente la cadence de tir, c'est pas bien grave, ça, réduit de 30% les dégâts subis en restant immobile, on va mettre sérieux, tiens, parce que vous, ce que vous pensez de mon choix, on va bien voir, ce que ça dit, on doit faire notre boulot. Parc. Adler. Belle. Donc, pense-vous belle, là. On a des trucs à frouiller, là. Depuis 48 heures, la CIA et la Défense contactent leurs sources pour en savoir plus, mais pour l'instant, aucune piste concernant Perseus. Le MI6 aussi est rentré les mains vides. Faut bien commencer quelque part. On va retourner ici, au Vietnam, en 1968. On avait pour ainsi dire qu'en frôler, Perseus. Merde. Au fond de moi, je savais qu'on n'en allait pas terminer avec ces missions. Sors tout ce qu'on a sur l'attaque de Da Nang et montre ça à Parc. Elle croisera nos infos avec le MI6. On cherche des noms de codes, des transmissions cryptées, des activités russes en lien avec la NVA. Tout ce qui pourrait être une piste. Compris. Ok. Ben, c'est à toi de jouer. On nous a forcé à te prendre au Vietnam. Je pensais que ce n'était pas la peine à l'époque, mais si. Et j'ai de nouveau besoin de toi. Approche-toi du tableau. On va retracer nos pas dans ta langue. On trouvera peut-être des indices sur Perseus. Lisez le tableau des preuves pour sélectionner la prochaine mission. Merci, agent. Lisez le tableau des preuves. Utilisez le tableau des preuves pour sélectionner la prochaine mission. Rejouez les missions précédentes ou inspectez les preuves lorsque vous voyez cette icône. C'est qu'une nouvelle preuve est disponible pour vous aider dans votre prochaine mission ou autre. Ok. Nouvelle preuve. Ok. Bon ben là de toute façon on en a pas mal. Nouvelle part où elle est. Donc elle, elle vient d'être faite. Respectez les preuves. Ok. A des milliers de kilomètres de la maison, le camp Askin situé au nord de Danang faisait partie d'un conglomérat de base militaire américaine qui regroupait l'US Army, les Marines, la Navy et l'US Air Force. Ok. L'équipe McVesog de Russell Adler y est brièvement restée en poste de l'automne 67 au début de l'hiver 68. Cette photo a été prise lors de l'un des rares jours sans pluie de cette région en pleine moussant d'hiver. Il pleut pas mal au Vietnam. C'est cette semaine-là à Danang que l'équipe d'Adler a découvert la preuve des activités de Perseus au Vietnam. Calendrier. Je vous laisse lire les poteaux. Donc, ok. Ça, si vous voulez mettre pause, il n'y a pas de problème. Tant donné que le jeu va être déjà très très lent. Bon, c'est de ça. Et là, on a Couteau de survie de Laura Sims. Ok. Bon, on démarre. Allez. Facteur Zhao. Ok, Belle. On retourne au Vietnam. La première fois qu'on a entendu parler de Perseus. C'était fin janvier en 68. On avait combiné les forces de la CIA et du SOG au sein du 3ème régiment de Marines près de Danang. Le SOG était là pour flairer les soviétiques. On racontait que des agents russes opéraient dans la région. Perseus n'avait pas de présence établie au Vietnam. Ça a changé à Danang. Perseus a appris l'existence de l'opération Fracture Joe. Fracture Joe ? Ça avait bien dérapé. On est parti du camp à Skits. Ouais, jamais je ne vous irai ce droit. Bien, on a besoin de ces souvenirs. Aucun détail n'est un signifiant. Les visages, les noms. On cherche tout ce qui pourrait nous conduire à Perseus. Ouais, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. C'est clair. Peut-être, mais l'aiguille vient quelque part. Souvenez-vous, on avait une mission. Qu'est-ce qui nous attend là-bas ? Allez, poteau. N'avis, il va y avoir du sport au Vietnam. Temps de téléchargement. N'hésitez pas, je le répète, à mettre les commentaires. À vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'est important. Fracture Joe ? Ça avait bien dérapé. Belle ! Faut se réveiller. T'as une chale gueule, toi. Sors de maman. Allez. Bienvenue pour une nouvelle journée au Camp Raskins, notre petit oasis, au milieu de cette putain de tempête de merde. Tu ne crains rien, ici. Hé, Butcher ! Et ton bras ! La douleur est horrible, mais au moins, je peux le bouger. Tu ne peux pas courir, non ? Tu n'as pas envie ? Tu ferais les cuisses, là, un peu, non ? Allez. On monte dans l'hélico. Hé, Sims, tu sais que tu vas finir aveugle à force de lire ce truc ? Ouais. C'est pour ça que je veux tout retenir. Belle, avec Sims, vous formez une bonne équipe d'habitude. On a une nouvelle mission. Les faux B4 Ripcord détient un colis important que Charlie veut pour lui. De quel genre de colis est-ce qu'on parle au juste ? Le genre qu'on ne doit pas connaître. Ripcord a pris un sacré coup sur la tranche. Alors c'est à nous de trouver le colis et de foutre le camp. Ok. Du calme, on aura des avions de combat en soutien et rien pour cette mission. Ça sera une partie de plaisir. Allez, on nous dit qu'on n'a aucune chance en France. Mettez les casts. Tous les appareils au rapport quand vous serez prêt. Major 9-1, on est à partir. Major 9-2, réallez. Major 9-3, paris au décollage. Tous les avions, décollage immédiat. Go, go, go. Tout le monde a décollé. Vous êtes assis comme before ? Oh merde, Adler. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas nous annoncer une mauvaise nouvelle ? Parce que t'es malin, Sims. Mais c'est pas si mauvais et ça pourrait même être très très bon. Le colis à Ripcord va te voir attendre encore un peu. On va se séparer de l'armada pour un détour. Et en quoi c'est une bonne nouvelle ? On nous a averti de la présence d'un poids lourd en ville. Un agent russe connu sous le nom de Perseus. Oh merde ! J'apprécie l'enthousiasme, Sims. C'est excellent. C'est la source de vrai. On pourrait trouver une mine d'heures de renseignements. Regardez cette vue un peu. On se prend plus maintenant ? La première fois qu'on a entendu parler de Perseus. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de l'honneur ? Qu'est-ce qu'il y a de l'honneur ? Ouais ? Je ne l'ai pas vu venir en fait. Transition blanche. Très rare. Aller, aller, ça dégage, ça dégage. Aller, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ça va ? Non ? Bon. On dégage, on dégage, ça en dégage. On dégage, on dégage. On dégage. On dégage. L'honneur, il s'agit en vue. L'honneur. L'honneur, je ne peux pas, là-honneur. Hop ! Aller, sur le bas. Il y a là, il y a là. Aller. Aller. Merde. Sur deux voies, Adler. Les 12 ont mal écrit. Votre priorité, c'est de récupérer les infos. On se fait contourner. On se fait contourner. On se fait contourner. On se fait contourner. Merde. On peut passer par là On peut passer le pied Oh merde non ma fille c'est pas évident là excusez moi pour ma fille elle voulait jouer à ma place non ils comptent partout quoi j'ai l'impression d'être en hardcore oui comp les rues sont loin d'ici votre priorité c'est de récupérer les infos non waouh bon Votre priorité c'est de récupérer les infos On va se le faire comme ça déjà On va y aller tranquille Voilà Tranquille Tranquille Je passe devant mais je fais gaffe ils sont nombreux Continuer à avancer vous êtes plus très loin Non putain Asimx pourquoi tu lui tires pas dessus mec Ah la la on prend C'est pas grave Allez allez Ça dégage Les hélicos de soutien là On avance Ok l'autre il était en train de camper derrière Notre source a aperçu des rues dans un bâtiment du centre-ville Continuez à avancer vous n'êtes plus très loin Ouais j'ai une doute hein N'est-ce que tu as joui ? Ça me fait D'accord, le bâtiment est là bas, j'aurais pu la renvoyer, putain des merdés Allez, 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 ça dégage Ok, on y va, on y va Ah bah ouais, vas-y, ils sont en train de canarder Ah, heureusement que je suis là, hein, les poucos C'est beau, hein Merde, merde, plus de balle, plus de balle Allez, allez Allez, allez, on avance, on avance, on avance Et à mon avis, ils n'ont pas compris ce qu'il leur arrivait Oh merde Donc, ok, il faudra aller dehors Ouais, c'est beau Comme chercher une aiguille dans une botte de fond T'entends ça ? Après toi, Belle, ouvre la porte Vite Adler, c'est confirmé, les Russes sont là C'est sûr Les deux corps que je regarde n'ont vraiment pas l'air vietnamien, en tout cas Ouais, c'est clair Belle Vas-y, prends le registre On va voir avec qui ils discutaient Super Mission accomplie On a les infos On se tire Bravo Lâchez pas les infos On arrive pour vous ramener Ok, on va rejoindre l'armada et mettre la main sur le colis Ok, M16 là Voilà Ça marche comme ça chez McDonald's On va prendre la K-47 Fuit ! Allez les gros ! On perd On subit toujours des tirs nourris Les viadons infiltré le périmètre, quelle est votre statut ? On est en route Ripcord, préparez le transfert du colis Affirmatif 9A, on va protéger le colis le plus longtemps possible Quelle est la plus grande Où est la plus grande Bon ben La plus grande Où est la plus grande En plus on reprime La plus grande il n'y a aucun civil feu à volonté allumé il est comme un je suis monté je suis monté déjà ok c'est la merde il y a eu pas de boulot il y a eu la bande est toujours sous le feu ennemi méfiez-vous on va tenter de vous dégager une zone d'atterrissage et on prépare le pays pour le transfert bien reçu ripcord attention aux grosses ils sont flancés pas valenté on a plusieurs cibles terrestres contrôleur mais pas mal il y a eu d'ici pour ce qu'ils aient pour le roi fichu la mobilisation doit y aller pour le roi va toujours il y a eu tout il y a eu tout bien les il ya eu il ya eu je vais Décis, PANCHER 9-1, il faut que vous repoussiez les renforts des viettes, sinon on va être submergés. Vous pouvez bien, on a plusieurs appareils en vol. Attention à ne pas les toucher. Défie de cette terre dans notre vie ! On n'a pas la vraie chose de se poser tant qu'on ne les aura pas éliminés ! Allume-les ! Continue ! PANCHER 9-1, nos éclaireurs ont repéré de nombreux effets qui approchent par le sud. Décis, PANCHER 9-1 ! Bien reçu, Redcord ! Détouez la queue qui m'ont tiré, rien ! Ouais, ouais, c'est ce que je pique ! C'est ce que je pique ! PANCHER 9-1 ! PANCHER 9-1 ! Il s'ouvre une brèche dans la fronte principal ! On ne va pas tenir très longtemps ! PANCHER 9-1 ! Non ! Merde ! Ah ouais, je tirais sur les alliés en fait ! PANCHER 9-1 ! PANCHER 9-1 ! PANCHER 9-1 ! PANCHER 9-1 ! C'est pour moi ! Cyrano ! PANCHER 9-1 ! Vous êtes autorisé à atterrir, bien reçu Ripcord, Major 9-1 en descente. A 8 atterrir, atterris, atterris. Wow. On a fait lui péter, mais bon. Ça va être sorti quand même. C'est toujours sous feu ennemi, méfiez-vous. Bien reçu Ripcord. C'est vous Adler, du McVesson ? Oui, oui, bougez-vous le cul, allez. Oui chef, merci. Ne remerciez pas, j'ai rien fait. On a ramené un putain de potin des renseignements russes. Allez, vite. Bonne chance, commandant. Pour plus clair, tu te fous de ma gueule à cœur. C'est une sécurité, va te l'en savoir plus. J'ai déjà désespéré. Pas encore. Allez, on retourne ton Askins. Et on se recalage ! Oh my god. Oh my god. Oh my god, c'est un petit dos. C'est un mot d'oeuvre. Il y a un petit mot d'une pierre, c'est ça, c'est ça. Perseus était au courant. Hmm. Sims, Belle, tout va bien ? Donc voilà ce qu'il s'est passé. Belle, arrosez avec la tourelle avant que vous fassiez merveilleux. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, mais on retente un coup. J'ai vu qu'on va être à une heure. Ah, ces enfoirés. On a besoin de soutien. Belle, à toi de jouer. Prends une arme, les L'espoids nous approchent. Ah ouais hyper longue cette arme hyper longue non ah ouais putain ils m'ont envoyé une grenade ok non ah mais là c'est voulu ok c'est beau ça c'est beau tu crois qu'on peut parler de victoire sims au moins la bombe a pas pété mais surtout on a des infos sur Perseus je t'avais dit qu'on avait une mission et on a pas fini loin de là super super bon eh bien c'est sur ce trophée que nous allons nous arrêter c'est passé l'exercice de mémoire bien en croix radler ça fonctionne tu vois les renseignements critiques belle les avait vus au vietnam et a presque fini la cinématique on y a trouvé quelque chose quelques noms apparemment des pistes possibles par qu'essaie de trouver un lien dans tout ça on a pas beaucoup de temps l'équipe est au courant du petit incident non mais s'il le relie à l'un des noms que belle a trouvé ils vont vite comprendre mais ça n'arrivera pas n'en dis pas plus que le strict est nécessaire c'est pas le genre d'erreur que je ferai bon eh bien super 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 donc les potos mettez moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette première partie donc on est en mode réalisme le plus haut on teste voilà on va bien voir ce que ça donne dans tous les cas de façon on va finir le jeu dans ce mode attendez j'attends de mettre pause ok super en tout cas bien merci pour le visionnage pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait activez la cloche des notifications c'est important et je vous dis à bientôt portez vous bien prenez soin de vous prenez soin de votre famille et bye bye les amis ciao ciao